A sa descente d'avion ce vendredi 6 octobre 2023, le gouverneur du Hautuelé est d'abord reçu par ce comité provincial de sécurité, conduit par le ministre précédent, avant les honneurs de force de l'ordre. De l'autre côté du tarmac, c'est seul le membre du gouvernement provincial et autres collaborateurs qui souhaitent la bienvenue à Christophe Bastien et Nonga, qui ne tardent pas à briser le silence. On a fini le congrès normalement, qu'avant le week, notre candidat va déposer sa candidatie comme tous les autres candidats. Et notre candidat est connu, l'actuel chef de l'État, le président Félix-Antoine Tissékédi. C'est pour ça parce que ça n'a pas été copié, mais sinon, selon le premier ministre, je pourrais venir ici incessamment. Il m'a contrôlé à venir, à rentrer un peu vite pour que je prépare son arrivée. Déterminé à poursuivre l'élan de développement de son entité sous la houlette de Félix-Antoine Tissékédi, officiellement investi candidat des lignes au sacré de la nation pour un second mandat à la tête de la RDC. Ce pilier de la plateforme présidentielle dans sa juridiction pense qu'on n'échange pas l'équipe qui gagne. Ce qui est plus essentiel, c'est le cas de Salemi, le recours de l'Amanda. Et ce qui est encore plus essentiel, c'est le cas de la houlette de Félix-Antoine Tissékédi. La province est acquise. C'est le cas de l'évalu, c'est le cas de l'évalu. Pendant sept ans, le haut-tulé se prépare à l'éventuelle arrivée du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, attendu pour palper du doigt la réalité de la terre d'Anwalite Nengampeta. C'est le cas de l'évalu, c'est le cas de l'évalu.